Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quel script utiliser pour rendre ChatGPT plus humain. Ça va permettre de passer tout ce qui est détecteur d'intelligence artificielle. Donc il y a des outils qui sont bien plus approfondis pour détecter cela. Donc nous allons voir pas à pas quel script utiliser pour rendre ChatGPT plus humain. Alors par exemple, là je lui ai demandé de m'écrire un article qui explique comment ChatGPT va révolutionner le secteur de l'immobilier. En 250 mots. Bon là on voit qu'il l'a pas du tout fait en 250 mots. Donc il va falloir lui demander d'écrire ce texte de manière plus concise. Mais pour l'exemple, on va juste prendre une partie de ce texte là. Voilà, par exemple jusqu'ici. Et on va le passer sur le premier outil qui s'appelle Writer. Qui va permettre de détecter si le contenu a été fait par une intelligence artificielle ou s'il a été fait par un humain. Donc ce premier outil n'est pas très approfondi. Donc on va directement voir ce que cela donne. On va lancer l'analyse. Donc là par exemple, l'outil est tellement peu approfondi qu'ils mettent que c'est un humain qui a écrit justement cet article. Alors que c'est bien ChatGPT. On va tester le deuxième outil, donc AI Detector. Donc tous les liens seront dans la description des outils. Et on va pareil lancer l'analyse. Voilà, donc là pareil, ils mettent que c'est 100% un humain alors que c'est ChatGPT. Et là on va utiliser le dernier outil qui est bien plus avancé et qui va être utilisé par toutes les personnes qui veulent savoir si votre contenu, ce que vous avez fait, a été fait par une intelligence artificielle. Donc c'est un outil bien plus puissant. Donc là vous pouvez même cliquer pour voir s'il y a du plagiat en fait sur internet. Si ça a été recopié ou paraphrasé. Donc là on va juste détecter si ça a été fait par une intelligence artificielle. On va scanner et on voit déjà qu'on a 62% d'intelligence artificielle et 38% d'originalité. Donc on va essayer de modifier ce pourcentage là et d'avoir plus d'originalité que d'intelligence artificielle bien évidemment. Alors pour cela c'est simple, on va retourner sur ChatGPT. Donc j'ai déjà tout fait en avance, comme ça on gagne du temps. Donc là c'était l'article qu'il avait écrit. Et je pense que si j'avais tout copié, il aurait vu que c'était plus une intelligence artificielle. Mais bon. Alors du coup on va lui demander, on va lui dire que je vais te donner des informations complémentaires avant d'écrire l'article. Est-ce qu'il est d'accord ? Donc oui je suis d'accord, vous allez me fournir les informations complémentaires nécessaires pour écrire cet article. Et là ça va être ce script là, qu'il va falloir copier-coller sur ChatGPT. Donc ce script je le mettrai aussi en description. Donc ça parle surtout des deux facteurs cruciaux qui sont la perplexité et la variabilité dans l'écriture d'un texte. Donc on va lui expliquer ces deux facteurs là. On va lui demander à la fin s'il comprend bien ce qu'on lui dit. Donc il comprend. Et du coup on va rédiger un article de blog en utilisant ces deux facteurs principaux. On va lui redemander d'écrire le même article de blog. Mais cette fois en utilisant les deux facteurs. Donc on va faire la même chose. On va copier par exemple jusqu'ici. Donc on ne va pas revenir sur Writer ou Eye Detector. On va aller directement sur cet outil là qui est bien plus puissant. On va CTRL V et on va faire Scan Again. Et là vous voyez que vous avez 92% d'originalité. Et vous avez 8% d'intelligence artificielle. Donc ça prouve bien que le script rend ChatGPT bien plus humain. Donc ça va vous permettre d'avoir des meilleurs scores quand vous allez écrire votre blog ici haut. Si vous voulez écrire par exemple des mails en automatique. Et que vous vouliez lier ChatGPT. Ou par exemple que vous voulez écrire des e-books. Pour vendre par exemple ça sur Amazon. Peu importe le fait de rentrer le script. Et de lui expliquer vraiment les deux facteurs qu'il doit respecter. Ça va vraiment faire évoluer le fait que l'article aura l'air bien plus humain. Voilà. Donc si vous avez aimé vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. On va partager énormément de contenu comme ça. Où ça va permettre d'améliorer votre quotidien. D'améliorer votre quotidien et votre travail forcément. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée. Au revoir.